C'est l'heure du journal des médias de Julien Pichet. Et on commence bien sûr avec les audiences. La France affrontait la Belgique hier soir à 18h, c'était sur TF1. Est-ce qu'on est au-dessus de la barre des 10 millions ? Tout à fait Thomas, 11 millions de Français ont suivi la victoire laborieuse, il faut le dire, de l'équipe de France face à la Belgique. 56% des téléspectateurs étaient devant TF1 hier soir entre 18h et 20h, ce qui a bien profité ensuite au JT TF1 de Gilles Boulot qui a fait un excellent score de 7 400 000 téléspectateurs. C'était un JT avec beaucoup d'invités politiques, on y reviendra dans ce journal. Bon, par ailleurs, ces derniers jours, il y avait beaucoup d'événements intéressants à suivre. Les législatives, bien sûr, sur les chaînes historiques dimanche soir, près de 14 millions de Français ont suivi la soirée électorale. 5 millions et demi sur TF1, un peu plus de 5 millions sur France 2. Le Tour de France aussi a démarré très fort ce week-end avec près de 2 900 000 téléspectateurs samedi après-midi. Et puis Fort Boyard, le premier numéro de l'été, a fait un petit score entre guillemets de 2 millions seulement samedi soir. Il faut dire qu'il y avait du foot en face. Europe 1, le journal des médias. Et puis on reste au rayon des audiences avec CNews qui est toujours première chaîne d'info en juin. Oui, les chiffres du mois de juin qui sont tombés hier confirment la position de leader de CNews qui pour le deuxième mois d'affilée a été la chaîne info la plus regardée de France. Le contexte politique a sans doute aidé. La chaîne a réalisé une forte progression par rapport au mois de mai, plus 0,8% pour s'établir à 3,5% de part d'audience. C'est sans doute pour ces mêmes raisons que sa principale rivale, BFM TV, réalise également un bon score sur ce mois de juin, plus 0,7%. Mais la chaîne du groupe Altice reste juste derrière CNews à 3,4%. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire des deux chaînes que CNews est devant BFM TV sur un mois entier. La troisième chaîne info LCI est loin derrière, très loin derrière, avec 2% de part d'audience sur l'ensemble du mois de juin. Et dans cet entre-deux-tours, la plupart des chaînes bouleversent leur grille pour essayer de coller à l'actualité politique. Hier soir, on le disait, Gilles Boulot a reçu à la chaîne 4 représentants des 4 principales forces politiques lors du JT de 20h, Jordan Bardella, Gabriel Attal, Xavier Bertrand et Raphaël Glucksmann. Où sont les femmes ? C'est demandé la secrétaire nationale des écologies, Marine Tondelier, qui était reçue pendant ce temps-là, elle, sur le plateau de C'est à vous sur France 5. Mais moi, je voulais aussi vous parler de la place des femmes dans tout ça. Parce que les femmes, c'est quand même 50% de la France. C'est 50% de la France complètement invisibilisée de tous ces débats jusqu'à présent. Tous les débats, pas une seule femme. Débat entre 3 hommes. Ce soir, sur TF1, 4 hommes. Et donc, c'est 50% de la population, mais c'est aussi des problématiques particulières. C'est 60% des bénéficiaires du SMIC. C'est 3 quarts des familles monopérentales. Je pourrais continuer cette crise longtemps, l'accès aux soins, la pauvreté, etc. Et donc, s'il n'y a pas un moment, une femme dans un débat, on va en parler quand ? Le coup de gueule de Marine Tondelier, qui sera reçue à son tour sur le plateau de TF1 ce soir, mais elle sera seule. Elle s'est déclarée prête à affronter Jordan Bardella dans un débat. Mais le chef de file de Rassemblement National, de son côté, semble plutôt avoir envie d'en découdre avec le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Jordan Bardella souhaite une confrontation sans Gabriel Attal, parce qu'il considère qu'il n'y a plus que deux choix pour les Français. Jean-Luc Mélenchon a répondu qu'il était d'accord pour un débat télé entre les deux formations, mais il a écarté sa propre participation, renvoyant vers les dirigeants de LFI. Et puis figure populaire de la télévision des années 70 et 80, Jean-Pierre Descombes est décédé à l'âge de 76 ans. Atteint de la maladie de Parkinson depuis une dizaine d'années, Jean-Pierre Descombes a marqué par son sourire, son dynamisme et sa voix, lui qui fut notamment la voix-off du Juste Prix ou de la Famille en Or. Mais le jeu qui a fait sa renommée, c'est bien évidemment les jeux de 20 heures, qu'il a co-présenté de 1976 à 1987. C'était à l'heure où TF1 et Antenne 2 tenaient compte des mauvaises nouvelles du monde entier avec leur JT. FR3, de son côté, faisait un carton avec ce divertissement qui tournait dans une ville de provinces différentes chaque jour. Les questions de Jean-Pierre Descombes et de Maître Capello ont marqué des générations de téléspectateurs. On se souvient de son fameux ni oui ni non. Ah oui, personne n'y arrivait. Effectivement. J'ai appelé une autre figure de ces jeux de 20 heures, Jean-Pierre Foucault, qui hier était bien triste. Jean-Pierre, c'était la joie de vivre. Jean-Pierre, c'était la joie de vivre. C'était un animateur immensément populaire grâce aux jeux de 20 heures. On ne pouvait pas faire un pas sans qu'il ne soit arrêté, sans qu'on lui demande un autographe. Puis ensuite, lorsque j'ai fait Sacrée Soirée, il est venu, comme l'on dit, chauffer la salle. C'est très triste parce qu'il portait bien son titre d'animateur âme. C'était quelqu'un de généreux, de drôle, de spontané, quelqu'un qui avait, quel que soit l'âge des ans, les faveurs du public. La réaction de Jean-Pierre Foucault à la mort de Jean-Pierre Descombes pour Europe 1. Ces dernières années, Jean-Pierre Descombes s'était reconverti dans l'animation de salons et d'événements. On l'avait revu également régulièrement sur le plateau de Cyril Hanouna, sur C8, dans TPMP. Jean-Pierre Descombes avait 76 ans. Et puis maintenant, des nouvelles de Slimane qui s'apprêtent à retrouver le plateau de The Voice Kids. En attendant de connaître la date de diffusion, c'est comme pour les traîtres, on ne sait pas encore quand ça va commencer. Slimane et les autres jurés de cette dixième saison de The Voice Kids, Lara Fabian, Claudio Capeo et Patrick Fiori, ont déjà commencé la promo. Alexandre Omar a rencontré l'interprète de Mon Amour. Est-ce que son expérience de l'Eurovision va lui servir pour The Voice Kids ? Je vais tous leur faire travailler la capella. Non, le vrai truc que je pense que ça m'a donné envie de partager, en tout cas, c'est qu'il y a une chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que la musique, elle peut te permettre d'aller à n'importe quel endroit dans le monde et de partager de l'amour, de partager la paix, de partager des valeurs qui peuvent te nourrir et qui peuvent nourrir les autres. Et moi, c'est la grande leçon que j'ai reçue de l'Eurovision et je pense que c'est quelque chose que j'ai maintenant dans mes bagages et que je laisserai à qui veut bien en garder un petit peu. Slimane au micro d'Europe 1, on le retrouvera donc d'ici quelques semaines sur TF1, on attend la date. Ça ferait un bon client ça pour les traîtres, Slimane. C'est vrai. Monsieur Chavignac. Exactement, avec Vita par exemple, un bon duo. Ah oui, voilà, les deux ensemble, ce serait parfait, ça peut-être l'année prochaine. Et puis, retour pour finir sur l'une des grosses infos de ces derniers jours, l'animatrice que vous connaissez bien, Dorothée, sera bientôt l'objet d'une soirée spéciale sur TF1. Il n'y avait pas eu de journal des médias depuis. Jeudi dernier, TF1 a organisé une conférence de presse pour présenter les grands événements des mois à venir. On a retenu ces infos. Patrick Bruel jouera son premier rôle pour une série télé, Menaces imminentes, dans laquelle il incarnera un expert israélien du gouvernement. Laurent Ruquier, qui est dans les traîtres, c'est donc officiel, elle animera aussi un jeu d'enquête proche du Cluedo, intitulé Projet H, à la rentrée. Ah oui, pardon, alors juste là-dessus d'ailleurs, est-ce que c'est pas un concurrent pour vous ? Vous le voyez comme ça, ce Projet H qui a l'air de ressembler fortement aux traîtres ? Je suis pas sûr, parce que pour le coup, je crois que ça ressemble vraiment à un Cluedo. On mène des enquêtes. Il faut trouver des traîtres. Jeux, stratégie, des célébrités, visiblement. Il faut trouver qui ment. Après, je sais pas quel univers ils ont vraiment voulu créer, mais je me dis qu'on a un univers déjà très fort. On peut dire que c'est inspiré d'eux, quand même. Écoutez, j'espère, si on les a inspirés, c'est plutôt un compliment. C'est possible, en tout cas. Et puis, autre événement annoncé par TF1, et ça, c'est une surprise, la chaîne va rendre hommage à Dorothée. Ah, génial ! Ça nous parle, Thomas, nous sommes des enfants du Club Dorothée. 27 ans après l'arrêt du Club Dorothée, qui accompagnait des millions et des millions de jeunes Français. TF1 a prévu une soirée hommage. Merci Dorothée, ça va s'appeler. Apparemment, l'animatrice sera présente, ce qui est un événement, parce qu'on sait qu'on ne la voit plus trop dans les médias. C'est Nico Saliagas qui animera cette soirée, qui sera enregistré ces prochains mois. J'ai contacté TF1, on m'a dit que la date d'enregistrement n'était pas encore fixée. Ce ne sera pas avant cet automne. Ce serait, pourquoi pas, un joli programme de fin d'année. Ah, de Noël !